Bonsoir à tous, c'est bien connu, les enfants adorent se raconter des histoires. Et bien à Grenoble, une jeune femme, Delphine, a eu l'idée de leur créer des décors contenus dans des livres, des livres à jouer. Et vous allez le voir en plus d'être originale, c'est une initiative solidaire. Dans l'atelier de Val B, dessinatrice, Delphine Robert donne ses dernières instructions. La ferme, ce sera l'univers du quatrième numéro de sa collection de livres à jouer. A l'écouter parler, formes et couleurs, difficile d'imaginer qu'il y a un an, cette jeune femme exerçait le métier de visiteuse médicale. Mais un licenciement économique et une idée en observant son fils ont précipité sa reconversion. Je l'ai vue jouer avec un calendrier de l'Avent et j'ai eu cette idée comme un flash. Je me suis dit, mais en fait, pour les enfants, il faut qu'on leur crée des univers, des décors en carton. Mais je voulais vraiment aussi quelque chose de pratique et de solide et de très beau. Et voici le résultat. Un livre qui s'ouvre sur 360 degrés, se scratche et se pose. Il contient trois décors sur un même thème et des personnages à découper pour des enfants à partir de trois ans. Je me suis penchée sur les livres à carousel, les livres animés. Et à partir de ces livres, j'ai voulu vraiment simplifier le pliage. Donc vraiment, je me suis mis dessus, j'ai mis toute mon énergie, tout mon cœur pour trouver un pliage qui fonctionnait. Ce pliage, Delphine l'a même fait breveter. Et ses livres ne sont pas seulement illustrés à Grenoble. Ils sont aussi imprimés et façonnés aux portes de la ville, dans cet atelier d'insertion professionnel. J'aime beaucoup lorsqu'il arrive. Pourquoi ? Parce que pour moi, il est bien délicat, je travaille. Voilà, j'aime beaucoup travailler avec ça. En aidant des personnes comme Tsovinar, arméniennes arrivées il y a peu de temps en France, Mademoiselle Carton voulait donner du sens à son projet. J'ai réalisé mes livres par Grenoble Solidarité. C'était vraiment quelque chose qui comptait pour moi. Comme je dis souvent, les livres à jouer, c'est une jolie façon d'apporter du plaisir aux petits et du travail aux grands. La maison, l'école, l'espace et bientôt la ferme, les livres de Delphine sont vendus un peu moins de 20 euros sur Internet pour l'instant. La jeune créatrice cherche maintenant à les distribuer dans le commerce. Fais voir un petit peu plus loin. Donc tu m'avais mis... Merci. 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 Merci.